Bonjour, bonjour, bonjour. J'ai dû couper le live parce qu'on devait me mettre la perpétition. Parce qu'on ne devait pas me mettre la perpétition. Je ne pouvais pas parler au téléphone, j'ai dû éteindre. Sinon ça va, seulement le malaise, le fatigue, le travail, je travaille à la nuit. La grâce à Dieu, je me sens bien. C'est que les gens qui m'aiment, ceux qui viennent aussi regarder pour se moquer, on s'en fout. On s'en fout des moqueurs. Ceux qui viennent aussi regarder, je ne fais rien de mauvais. Je ne fais rien de mauvais. Ce que je dis c'est supporter notre pays. Notre pays était trop bombardé. Et quand nous venons pour donner les conseils au président, il a besoin. S'il écoute les réseaux sociaux, c'est bon. Il y a ceux qui ne vont pas l'aimer, il doit assumer parce qu'il est président de la République. Moi, je ne viens pas là pour lui manquer de respect. Donc, il ne faut pas qu'il garde les gens qui vont laisser les ministres la vie. Il faut les rotations. Il doit regarder son gouvernement, les gens qui travaillent avec lui, qui l'aident à faire du bon boulot. Il ne faut pas lui aider parce qu'il a eu les izanis avec des gens. Moi, j'ai vu, comme il a reçu mon petit frère de Maroc en France, j'ai aimé. Parce que quand les gens parlent, parlent, parlent et après, il arrive à communiquer avec les gens. Ça, c'est une bonne chose. C'est que c'est le président qui veut la paix. Il y a ceux aussi qui comprennent qu'on lui voit en train de dérouter. Les gens viennent quand même pour te quitter. Il ne faut pas qu'ils prennent ça du mal. Il prend ça en mal. Il ne faut pas qu'ils prennent ça en mal. Quand tu es président de la République, ce n'est pas le monde qui va t'aimer. Mais pour toi-même, tu dois créer toi-même. Ce n'est pas le président qui va venir. Si tu as appris quelque chose, il va venir te chercher dans ta maison pour te dire que viens travailler. Toi-même, tu dois te battre, te faire connaître. C'est ce qu'on fait. Ce que j'ai à dire, c'est qu'il y a un petit groupe qui est là, qui sont en train de parler dans les couloirs. En train de dire, oh, Laurent don a appris. Oh, moi, je suis parenté à Laurent don. Je connais son père. Moi, je n'ai pas besoin de la connaître. Je ne suis pas une personne. Quand j'ai grandi, pour torcher les grandes îles, je reste à mon niveau. Moi, ce que je me conseille, c'est mes petits frères et soeurs qui souffrent au Gabon. Une seule main ne peut pas laver la figure. On a besoin de demain. C'est pour ça que je suis dans ce combat. Que le Gabon soit mieux. J'ai un petit frère qui est parti jusqu'à Koulamoutou. Jusqu'à La Sauville. Il est bloqué là-bas. Pas de boulot. Pas de salaire. Il retourne à Libre Ville. C'est pour tout ça qu'on se bat. Je ne peux pas être là, aboyer au Facebook. Et mon petit frère, Hervé, à La Sauville, ne trouve pas le boulot. Parce que quand on n'a pas les longs bras, on n'a pas de famille de longs bras. C'est pour tout ça que je suis au Facebook, aboyer. Il faut que mes frères aussi trouvent le boulot. On ne veut pas le boulot pour le machin. Juste un salaire. Dans le boulot, tu n'as pas besoin de grandes études. Ici aux Etats-Unis, tu n'as pas de grandes études pour dire que, comme les gens qui sont en train de parler, Lourando a beaucoup appris. C'est ce qu'on mange. Lourando a fait lui-même pour ses parents. Il n'a pas fait lui-même pour que les gens vont dire qu'ils peuvent parler à Lourando. On parle aux gens parce que si elle a la tête du pays, qu'elle est ministre, d'après ce que j'ai écouté avec notre famille, ça c'est les gens de personnes. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Quand quelqu'un dit la vérité, moi je viens supporter cette personne-là. Si quelqu'un prend l'argent du Gabon pour aller construire au Cameroun, et pendant que le Gabon n'a pas construit une maison, ça ne sert à rien pour dire que tu es Gabonaise. Ça ne sert à rien pour utiliser la nationalité gabonaise. Si ta maman vit au Gabon, c'est au Gabon que tu dois construire. Les Gabons ont fait les bicocs, et les gens partent leur pays natal pour aller construire les belles maisons. Les gens viennent prendre l'argent du Gabon pour aller construire leur villa dans leur village. Les Saïdoukan, ils construirent les immeubles au Mali. Ces gens-là sont là, mais c'est comme la croute Salianga, qui aide un peuple, qui aide certains Gabonais qui sont ici, qui ont payé la maison, que la cruche a payé. Aujourd'hui, la cruche est en train de souffrir au Gabon. Ces personnes-là sont en train de jouer, qui ne pensent même plus à la cruche, puisqu'ils savent déjà que les condamnés vont mourir. C'est un Gabon qu'on veut que toutes ces choses-là changent. Tu as un machin que tu dois construire, pas aller faire un petit bicocle vu que tu as construit. Si tu es ministre, tu as l'argent, tu construis au Gabon. Tu ne vas pas utiliser la nationalité gabonaise pour aller construire dans un autre pays, utiliser la nationalité gabonaise pour t'enrichir dans un autre pays. Et quand les gens parlent de ça, on a besoin de dire que oui. Tu ne vas pas être ministre. Beaucoup de gens ont été ministre. Ils viennent prendre l'argent du Gabon, ils vont construire au Sénégal, ils prennent leur argent. Le Gabon, c'est un coin pour s'enrichir, mais ils ne font pas les choses. L'argent du Gabon pour construire des maisons, construire des villas ou créer des business. Il n'y a pas seulement le gouvernement qui doit créer des emplois. Il y a des gens aussi qu'on doit donner des fonds. Et ces fonds-là, c'est pourquoi ? Créer des emplois. Là, quelqu'un ne va pas venir prendre l'argent du Gabon pour aller construire une maison, aller acheter leur maison aux Etats-Unis, faire leur business aux Etats-Unis, alors qu'au Gabon, il n'y a pas d'emploi. Si au moins, tu prends 3-4 Gabonais, que tu utilises 10 Gabonais, qui travaillent, ils ont leur salle-là pour nourrir leurs parents. Tu vas y aller, pousser un pouce pour aider les Gabonais. Comment les Américains font ? S'ils créent un hôpital, ils vont créer encore une autre compagnie qui va venir ramasser les poubelles. Et c'est ce qu'ils vont ramasser les poubelles, ils auront besoin des produits, et ces produits-là aussi vont utiliser les gens pour créer ces produits. C'est comme ça que ça fonctionne. On n'en va pas attendre tout du gouvernement. Si le gouvernement donne les gens de l'argent, ce n'est pas seulement pour eux pour aller construire les vues-là, alors qu'ils ne créent rien, ils ne font pas le business, c'est seulement prendre l'argent et aider leurs parents. Tous les jours, quand les femmes, les enfants, les femmes vont souffrir avec les grosses, ils sont malades, ils vont appeler, oh, la première dame, je suis malade, papa ou l'idiot, vieux, aidez-vous. Il n'y a pas que papa ou l'idiot qui doit aider. Ils ont ramassé l'argent. Quand elles sont védiques, ils vont aider toute une famille de Franceville pour essayer de rétabliser leur souffrance. Ils vont garder leur argent et venir acheter les maisons aux Etats-Unis pendant que le peuple gabonais, on ne peut pas créer un business. Le business qu'elle va créer, elle va prendre les parents de son mari, les Béninois, les Togolais pour travailler pendant que le peuple gabonais, ils souffrent. Elle ne peut même pas avoir une légère gabonaise, elle va avoir une étrangère. Quand on va parler de ça, il y a des gens qui vont venir dire, oh, Laurent, j'ai appris, oh, Laurent, c'est mon parent, oh, Laurent, qui on s'en fout. On ne vit pas, moi, je ne suis pas dans les réseaux sociaux à cause de Laurent. Je suis là quand quelqu'un fait du bien, j'ai dit qu'il fait du bien. Quand j'ai vu la paix pour le Mbada Kanshek a parlé de Goudi, ils ont fait la paix. Ça, c'est un président qui veut la paix. Parle-moi, je suis là. C'est pas seulement parler derrière, derrière, derrière. On ne va pas avoir les ministres qui donnent seulement les postes par rapport aux gens qui les supportent. Parce que quelqu'un t'a insulté au frère, tu ne vas plus l'aider. Mon petit frère là-bas, il a la sauvé. Il n'arrive pas à trouver le boulot. Parce qu'on n'a pas les parents riches. Parce qu'on n'a personne de riche. Et je suis à la tête de ce pays-là, de cette famille-là. Je suis la première fille de Mbada Kanshek. J'ai mon grand frère encore, qui est à Kango. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir me dire que je ne suis pas un torcheur de Kango. Je ne suis pas que mon père était Camerounais ou ma mère était Nigénie. Non, je suis 100% Gabonaise. Goni Nji. C'est de ce qu'il s'agit. Quand on parle au président, ce n'est pas qu'on le déteste. On parle au président de faire des trucs, de juger tout le monde à la même chose. Le mari de Chantal Mbada Kik commande la justice. Même si tu as la haine, nous tous on était contre la cruche à Leanga. Quand il disait que tu bouges, tu bouges. Mais nous-mêmes, sa conscience lui a ramené le mal qu'il a fait. Le mal qu'il a fait, il n'est pas le seul. Il a déjà payé ce qu'il a fait. Il a payé ça. Il y a beaucoup comme la cruche à Leanga, qui sont dans les ténèbres, la fille de Mbrancho. Il est au finance, il a volé. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Donc vous avez perdu votre power. C'est pour cette personne. Et cette personne ne doit pas, ne doit pas enjoy, parce qu'ils n'ont pas les longs bras. Ça ne va pas se passer comme ça. On va toujours vous dénoncer. le mari de Chantal Mbrancho. Tu connais ce que toi, tu as vécu avec cette famille-là de Bongo. Les Pascal Mbrancho. Ils doivent sortir l'argent qu'ils ont volé. Les Mbrancho. Il faut que ça s'arrête. Ils ont créé des compagnies pour aider les peuples gabonais. Il y a beaucoup à faire au Gabon. Vous n'allez pas seulement regarder les moins chers. Même que quelqu'un qui est la tombe ouverte, vous l'attaquez encore. Vous l'attaquez encore. Tu ne vas pas venir faire ce que tu as discuté hier. Tu vas venir faire ce aux autres. beaucoup de gens ont volé dans ce pays. La justice que vous faites bananier, que vous faites votre justice là, vous aussi allez aller. Vous devez chercher un mandat d'arrêt. Un mandat d'arrêt pour Saïdoukan. Un mandat d'arrêt pour pour Un mandat d'arrêt pour comment il s'appelle ? Le gros assassin là qui m'entend, qui a la pierre dans le caly où l'avion tremble. Qui est parti au Bénèl à Corbecy. Qu'est-ce que vous faites des millions qui l'a volé ? Vous n'allez pas faire un mandat d'arrêt pour ça. C'est la cruse que vous avez casonnée, vous avez mis en prison. Il n'a pas assez payé tout ce qu'il a fait du mal. Est-ce qu'il a encore le pauvre ? Il a encore la force ? Pourquoi vous voulez lui éteindre jusqu'à la mort ? Et quand même pitié ? Votre justice là, c'est une justice vraiment de la merde. Même quelqu'un qui était opposant hier, qui disait on lui donne la justice, il vient encore faire les mêmes trucs. On se plaignait hier. Les voleurs de la République, les libinisés. Vous avez peur d'eux ? Vous avez peur d'eux ? Les gens qui ont été dans le traite, les libinisés, ce n'est pas quelqu'un qu'on doit laisser respirer. Ali Bongo, patient d'Abané qui a volé les banques. nos papas sont morts avec leur argent dans les banques. Le patient s'est volé. Ça ne passe nulle part. C'est seulement quelqu'un que vous voyez, que vous allez torturer, que vous allez faire du mal. Le patient d'Abané doit aller en prison, elle est vieille. Votre justice, c'est pas une justice que vous devez rester là, une force justice que vous faites le tout. Pendant que les autres sont en train de se balader, malgré le vol, on a parlé de Saïdou. Ça n'empêche pas, Saïdou vient toujours soutenir ses sous au Gabon et vous faire prêter l'argent qu'il a volé, qu'il fait maintenant qu'il prête. Moi, j'ai vu celle-ci, le futur Moussa Adami qui est mort. Ils ont payé la maison avec Ali Bongo, la maison de Kennedy, qui font louer l'ambassade. Et l'argent va dans leur poche. Ils ont payé avec l'argent du Gabon. Cash ! Ils ont fait louer ça au Gabon. Pas seulement au Gabon, partout. Au Texas, il a fait ça. Moussa Adami. C'est parti où ? Pendant que mon fils est mort ici, Moussa m'a puni. M'a puni en tant que Gabonaise, père Gabonaise. Un étranger qui vient. Les gens disent que Moussa Adami était... Parce qu'il t'a donné un peu de sous. Faut pas être ignorant comme ça. Faut pas être un grand comme ça pour dire que Moussa Adami était votre parent. On n'a pas vu le président du Niger qui est venu de connaître mon frère. Son père venait du Niger. C'est un mec qui est venu du Camerou. Ils sont venus s'installer à Makogou. Quoi, quoi, quoi. Pendant que les étrangers viennent torturer les Gabonais, les origines Gabonais chez eux. Il y a des gens qui viennent prendre les parts. Moi, quelqu'un qui vient prendre les parts. Moi, quelqu'un qui vient prendre la part, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit que les vidéos des injigés qu'un seul. Et ça ne va aller nulle part. C'est Dieu qui prend le souffle. Et c'est Dieu qui nous intéresse. C'est pas un être humain. Quand il faut dire la vérité, on le dit. Dans ceux qui viennent parler partout, partout là, « Oh, le rando m'a appris. Elle a fait les études. Le rando. On s'en fout. Vous êtes parentés à le rando. Et vous foutez le camp avec votre rando. » Le rando n'est pas plus que moi à Kango. Qu'est-ce qu'il a fait à Kango ? Elle est maintenant ministre. On va voir ce qu'elle va faire à Kango. Mais ne prenez pas mon projet que j'ai dit. Je vais faire à Kango. On va maintenant voir ce qu'elle va faire à Kango. Quand on nomme les ministres, on nomme les ministres. Tu es de Kango. Tu es de machin. On va maintenant voir. Elle va développer Kango. Le temps qu'elle est ministre là. Ça fait déjà bientôt un an. On veut la menace. Qu'elle a fait à Kango ? Si Kango allait exiquer le courant. S'il y a un truc. Les trucs qu'on faisait. On donnait la ration. Les sacs de riz. On donnait les trucs à l'hôpital. S'il y a encore ça. Le peuple souffre. Ils n'ont même pas le projet. Ils peuvent aller prendre l'argent. Il n'y a plus ça. Au temps de Marbongo. J'avais la ration donnée dans l'hôpital. Ils te donnent un petit kilo de riz. Quelques bois de sardin. Quelques poissons. Où le pays se développe ? Seulement, dès qu'on donne l'argent, les gens vont prendre pour aller de meilleures familles. Les familles des autres sont pauvres. Ça ne va pas. Ça va s'arrêter. Parce que moi, je vais toujours venir aboyer là. Et vous dénoncer. Ça va arriver maintenant que les Etats-Unis, tout le monde doit connaître comment le peuple gabonais vit dans la pauvreté. Les Gabonais sont obligés d'aller dans les pays pauvres. Comme le Bénin. Comme le Togo. Aller travailler. Ils sont maltraités là-bas. Un Gabonais ne peut pas aller prendre un terrain au Gabon et vendre ça au Togolais. On va dire ça à commencer. Mais sur le Gabon, quand on voit ça, les Togolais, les Beninois ont pris le terrain du Gabon. Parce que les Gabonais n'ont pas le pauvre à chez eux. Parce que tous les Gabonais sont achetés. Les Gabonais n'ont pas le droit à chez eux. Pour que ça s'arrête. Donc ceux qui sont en train de me murmurer là. Oh, je ne connais pas le rando. Allez-y avec votre rando. On s'en fout. L'homme noir sera toujours l'homme noir. On ne veut pas grandir dans nos mentalités. Même les mamans. Les mamans vont venir discuter. Elles ne connaissent pas le rando. Elles souffrent ici aux Etats-Unis. N'importe quoi. Tout le monde appelle à souffrir. Mais je me bats en tant que mère seule. Je n'ai pas un homme. Je n'ai pas quelqu'un qui me donne. Je me débrue. Comme je peux. Moi-même seule. Je ne suis pas quelqu'un qui vient mentir. Je suis une famille riche. Alors que tu n'es rien. Les enfants de tes soeurs. Tu ne peux pas amener aux Etats-Unis. Les enfants de tes cousines souffrent là-bas. Tu es là aux Etats-Unis. C'est mon truc que tu es une grande dame. Grande dame de nos mamans. Grande dame de la moquerie. Au jour que je vais encore entendre ça là. Les coloris que tu racontes. Tu vas voir comment je vais venir te ramasser au fond du monde. N'importe quoi. Elle a la croix ici. Elle saute. Parce que j'ai fait la vidéo des gardes du Canada. J'ai dit la vérité. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir ici. Le président dit qu'il vient à Atlanta ou Jordan. Je serai là. C'est mon terminus ici. Et on va le recevoir parce qu'à Atlanta, on n'est pas les sauvages ici. Tous les Gabonais qui sont ici, c'est des hommes sages. Je suis à l'hôpital. Je suis à l'hôpital. Je vous montre un peu. Je suis à l'hôpital. On m'a mis la perfusion. Parce que je me sens fatiguée. On m'a mis la perfusion. Regardez. Je suis l'enfant d'un pauvre. Mais pauvre sur Gabon qu'on voit qu'elle n'a même pas les études que Laurent doit. Mais du plus que Laurent doit, c'est pour sa famille, son mari, sa famille. C'est pas pour moi. Et je ne la torche pas. C'est vous qui la torchez. Que vous venez de dire, je connais Laurent. Je connais le père de Laurent. Je connais la famille de Laurent. Ça veut dire quoi? Parlez-moi d'autre chose. Olivier est un Gabonais. Il est notre président. Et je le soutiens. Et quand il fait la merde, je le dis. Et quand il nomme les ministres, il doit suivre ses ministres. Ils ne sont pas les ministres de famille. Je suis de Congo. C'est chez moi. Moi, je n'ai pas torché. Mon père et ma mère de là-bas. Ah oui. La famille dit, ils sont au Congo. Ils étaient comme ça avec mon père. On l'a appelé Eva. C'est seulement quand les gens ont vieillé. Les gens se sont divisés. C'est ma famille. C'est mes oncles. Donc, je n'ai pas besoin de torcher les gens qui sont interdétagés. Si je vais me donner un nom, je me donne. Le jour que je mettrai le pied au Gabon, je verrai aussi au Ligui. Et c'est de ce qu'il s'agit. Je ne veux pas aller torcher les gens. Ils sont là-bas, quelqu'un est de Congo. Je vais maintenant le torcher pour qu'il va me montrer au Ligui. Ligui est pour nous tous. C'est de ce qu'il s'agit. Je suis à l'hôpital. Regardez. Regardez. Qu'est-ce que j'ai envié ? On va me dire que quelqu'un est ici. Il est venu pour sa famille, pour ses machins. Maintenant que ma famille est pauvre, mes petits frais souffrent. C'est ça mon devoir. OK. Il faut qu'on arrête tous les individus qui ont fait du mal. Il n'y a pas que la cruche à l'Yanga. Il n'y a pas que les Gabonais. Si vous voulez montrer votre réussite, commencez par Patience. Commencez par Mourancho. Il y a la richesse qu'elle a. Il doit diviser ça. L'argent était volé par eux. Ce sont ceux qui ont encouragé Sylvia Bongo à faire tout ce qu'elle a fait. Ils étaient bouchbés avec les Manganga Moustabou. Ils ont vendu le pays avec les Bélibinsé. Ils ont vendu le pays pour leurs propres intérêts. Ils savaient que Sylvia Bongo n'était plein hâte de commander. Mais ils ont laissé 5 ans pendant qu'il y avait un président de la République qui a eu les élections. Tout le monde était complice. Et tous, ils étaient complices. Le mal du Gabon, ce n'est pas la cruche à l'Yanga. C'est les Gabonais eux-mêmes. Ceux qui ont participé, encouragé la cruche à Mouranchoie. Qui légalisait les élections d'Ali Bongo. Alors qu'ils n'ont jamais gagné les élections. Ils tuaient les Gabonais. Quand les Gabonais disent non, vous les empoisonnez, vous avez tué Sozengonde. Vous avez empoisonné Sozengonde. Vous avez tué l'être mairie. Pourquoi Ali Bongo doit avoir le respect ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Tout ça, le Gabonais a fait d'Ali Bongo. Il payait les études où il ne gagnait pas le bac en France. Lui, c'est pour venir faire du mal aux peuples Gabonais. Il mérite d'être en prison. Pourquoi vous avez pitié de lui ? Et vous n'avez pas pitié de la cruche ? C'est la cruche qui est votre Mouranchoie. Et Ali Bongo est là, en train de faire du mal qu'il a fait. C'est ça qu'il paye. Dans sa chaise ouvrante là. C'est ça qu'il paye. Ali Bongo a fait du mal au peuple Gabonais. Il a fait du mal. Il a fait du mal. Mais Ali Bongo ne mérite pas le petit. Non, il ne mérite pas le petit. Il mérite que du mal. Ali Bongo est tellement méchant. C'est tellement méchant. Si vous voulez mettre les gens en prison, Ali Bongo mérite d'être en prison. C'est bien Bongo. Et en prison, s'il est en prison, il n'a pas vécu ce que la cruche a vécu. La cruche qu'on montre aujourd'hui. Ali Bongo. David Living is a qui supportait ce gouvernement. comme il s'appelle. La femme qui était premier ministre là. Qui tire après gaspiller la douane du Gabon. Comme elle s'appelle. Cette dame là. Qui venait aux Etats-Unis. Venu prendre des petits voyous. Comme un petit voyou. Comme il s'appelle. Ils ont dit qu'ils vont venir me porter pleine. J'entends la pleine là. Leur grande dame là. Qui va les aider à me porter pleine. J'ai écouté ça. J'entends. Combien nous. Je vois les gens là. Ils vont prendre la photo avec Oligi. Viens poster au Facebook. Le truc que j'écoute. Ok. C'était votre femme rebelle. Je suis parti. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Le temps m'appelait. C'est fini. Ceux qui font la justice au Gabon là. Votre justice là. Vous devez bien faire ça. La justice n'est pas pour certaines personnes. Par contre. On n'a pas les Baco. Tous ces gens là. Il faut juger tout le monde. Les Bilibinze. Tout ce qui était au gouvernement. Ils connaissaient qu'Ali Bongo ne gouvernait pas. Tous doivent aller en prison. Légui Patrick Aubian. Qui a encouragé cette femme. Vilaine. Même s'il met une robe de 1 million. Elle était moche Sylvia Bongo. Elle était moche. Quand Légui va mettre une chemise. Les gens vont venir se quitter la chemise à côté. C'est un président de la République. Il a besoin de bien s'habiller. Sa femme aussi doit s'habiller. Puisque je ne sais plus si sa femme est devenue. Si elle est nommée ou elle est quoi. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce qu'il entretient aussi. Il doit la montrer à bien s'habiller. La première dame. Tous les trucs que Sylvia Bongo a volé là. On peut reprendre ces choses là. Et aller remettre ça. Et récupérer l'argent. Les sacs qu'elle avait là-bas. On doit vendre ces choses là. La fête de bandit serait de la bandit. Quand c'est les trucs de la loi, c'est la loi. C'est ce qu'il s'agit. Le gouvernement n'est pas cette personne. Parce que tu n'as pas de nom. Tu n'as pas les parents. Tu n'as pas quelqu'un. Quand on a nommé un nouveau gouvernement. Le mari de machin. Le beau-fils de machin. Vous connaissez. Tout ce que vous avez discuté. Tu es maintenant à la justice. Il faut maintenant rendre les plus faibles. Pour que la justice soit. Celui qui a raison. Celui qui a raison. Ne regardez pas les parents. Les Bilibinze. Les voleurs qui étaient avec machin. Ils se contactaient à rester derrière Sylvia Bongo. Mais ils savaient que Sylvia Bongo n'avait pas le droit d'être là. Ils étaient là. Il y en a ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de viser au Ligue. Les gens comme Bilibinze. Les malfaiteurs. Les tueurs. Pour citer que ceux-là ils sont beaucoup dedans là-bas. C'est les noms-là que je retiens. Ceux qui ont légalisé Sylvia Bongo. Avec son fils. Casse bien le pays. La présidente du Gabon doit être démaudie. Parce que les Béninois, les Togolais. On connaît comment la présidente s'est fait. Vous allez vous appuyer si Oligi est sur la cruce Chalianga. Pendant qu'on est en train de boire le champagne. En train de se balader. Ça c'est une femme qui est condamnée à voler. Je me dis quand les gens font du mal au peuple gabonais. Est-ce que vous croyez même que Dieu existe ? Dieu le tout puissant. Mal que vous faites passer au Gabonais. Nous on est fatigué. Mon petit frère Benaripa. Assoyez l'enfant. Il souffre. Nous aussi ici à l'étranger. Nous on paie tout. Jusqu'au caca. On ne peut pas aider avec mon petit salaire. Je suis une mère seule. Tout ce que j'avais à dire. Je n'ai ni Bac ni Pong. Je n'ai pas les parents. Mon père est mort. La peur quand mon fils est mort ici. Je n'ai pas reçu l'aide d'aucun parent. Vous connaissez le funerail. J'ai envie de venir au Gabon. Pour faire le retard de deux de mon père. Je n'ai pas les parents. Donc quand votre geste est là. C'est l'injustice que vous faites là-bas. Donc ça ne donne même pas envie de venir là-bas. Ce que j'avais à dire. Je vais partir.